bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo je vais l'appeler un peu crash test je vais m'essayer aux encres à alcool j'en ai jamais fait c'est une toute première j'ai regardé quelques vidéos pour connaître un peu la technique de base et puis qu'est ce qu'il fallait pour commencer à les travailler je vous mettrai les liens d'ailleurs il ya deux scrappeuse une française pinklola qui avait fait une vidéo l'année dernière et puis une autre scrappeuse américaine je vous mettrai leurs liens sous ma vidéo voilà j'ai regardé un petit peu pour comprendre un peu comment ça marchait alors les encres à alcool il faut savoir que ça fait très très longtemps que ça existe moi j'aimais pas du tout en fait ce que je voyais lorsque voilà il y avait des réalisations qui étaient faites avec les encres à alcool j'aimais pas du tout en fait ce que ça ce que ça rendait enfin c'était pas du tout mon truc au tout début quand je scrappais donc je vous rappelle au tout début quand j'ai commencé le scrap j'étais une clineuse sans patouille sans taches sans rien je ne supportais pas ça donc le mix média encore moins voilà donc à cette époque là c'était pas vraiment surprenant j'aimais pas du tout ça et j'aimais enfin quand je voyais des réalisations ça me plaisait pas j'ai évolué sur la patouille j'en ai incorporé de plus en plus dans mon scrap notamment l'aquarelle et voilà il dit m'avait proposé l'idée de la fée du scrap m'avait proposé d'ailleurs il ya quelques années de ça de comment de de les essayer en fait de regarder un petit peu si ça me tentait ou pas je lui avais dit non 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 j'aime pas du tout ça c'est enfin c'est pas du tout mon truc ça c'était il ya peut-être deux ans trois ans et puis c'est très récent cet été j'ai vu passer dans mon fil d'actualité je vous raconte l'histoire parce que j'ai vu passer dans mon fil d'actualité instagram une publicité pour une artiste et s'il y avait une toile et il y avait un effet de deux tâches vaporeuses comme ça tout en transparence qui n'était pas de l'aquarelle ça je l'ai compris je l'ai vu tout de suite j'ai été avec des touches de doré par endroit et j'ai été subjugué en fait par ça comme quoi la publicité marche parce que du coup je suis allé voir un peu ce que là ce qu'elle faisait alors je saurais pas du tout vous dire faudrait que jorte toujours je crois que je me suis je crois que je me suis abonné à son compte et est ce que je sais même pas d'ailleurs faudrait que je regarde dans mes dans mes abonnements mais enfin bon bref donc je suis allé voir un peu ce qu'elle faisait et en fait elle faisait des toiles donc très grand format de d'effets comme ça très minéral en fait et j'ai vu que c'était avec les encres à l'alcool et là et là j'ai déjà j'ai dit bah ça j'aime bien ce côté tâche ou ce que j'aimais pas c'était déjà les mélanges de les mélanges de couleurs très contrastés et puis les effets en fait les ronds en fait qui s'imbriquaient les uns dans les autres ça me faisait penser à des yeux dans la soupe ou alors à des de l'oeuf enfin je sais pas ça me plaisait pas du tout du tout du tout cet effet là et c'était ce que je voyais jusqu'à présent et là j'ai vu une toile magnifique avec cet effet et du coup cet été donc j'étais en plus dans le dans la mer vous avez vu avec la collection à contre courant des ateliers de karine donc j'étais dans les fonds marins et j'étais j'étais là dedans et ça m'a complètement subjugué je me suis dit et bien finalement ça m'intéresse plutôt pas mal donc je me suis procuré quelques couleurs en fait toujours dans les couleurs chouchou vous voyez donc là j'en ai sélectionné quelques unes qui sont dans les bleu vert donc voilà donc c'est des petits flacons comme ça donc il vous en trouvez certes vous vous en trouvez certains produits elle a fait du scrap donc c'est la marque ranger alors il ya de plein d'autres marques qui existent sur les encres à alcool moi je vois là je travaille celle que je connais le plus en marque je me dis pas que je connais des encres à alcool mais la marque en tout cas ranger donc voilà donc c'est des petits tuyaux comme ça avec des couleurs différentes je me suis pris aussi comme j'aime bien le bling bling un flacon de doré et un flacon d'argenté donc ça s'appelle les mixatifs parce que ça se mixe en fait avec ça se mélange en fait avec les encres les encres à alcool je me suis acheté aussi un diluant donc ça c'est l'alcool blending solution moi c'est celui que j'ai je sais qu'on peut le remplacer aussi par de des grands flacons en fait d'alcool prolie prolie quelque chose c'est de l'alcool en fait pur à 99,99% je me suis commandé une bouteille je n'ai pas reçu je verrai parce que c'est je pense qu'on en consomme quand même pas mal donc je vous dirais après si ça me plaît vous risquez de retrouver quelques vidéos sur le sujet après donc pour l'instant je travaille avec les produits ranger donc alcool blending solution ensuite le support ils vous font un papier bien particulier c'est le papier youpo donc là c'est vous avez plusieurs marques qui proposent ce papier là c'est pareil le papier de chez ranger que j'ai trouvé à la fée du scrap donc c'est un papier en fait qui a un côté un petit peu un petit peu brillant un petit peu comme le papier photo mais c'est pas non plus le papier photo donc enfin il n'est pas brillant en fait il est mat oui pas brillant du tout finalement quand je le vois là il est complètement mat assez velouté en fait donc voilà donc je me suis pris ce papier là vous avez aussi de ce que j'ai vu des feuilles de papier aussi en plus grand format avec des grammages aussi plus ou moins fin donc celui là je sais pas si j'ai le grammage dessus non j'ai pas l'impression c'est pas indiqué je vois en tout cas je le vois pas comme ça donc voilà et je me suis aussi pris donc c'est dans le même principe mais ce sont des feuilles transparentes donc là c'est des petits c'est des petits formats mais voilà le côté un petit peu transparent c'est rigolo toucher donc voilà ensuite qu'est ce qu'il nous faut alors il faut quelque chose pour pour disperser en fait les encres donc soit on utilise une paille tout simplement ou alors il y a ce petit outil là aussi qui est très pratique et qui permet de pousser un peu les encres et de sécher aussi en même temps une petite poire donc voilà mais ça se peut ça peut on peut remplacer ça par une paille de ce que j'ai vu aussi après les effets sont les effets sont pas tout à fait les mêmes voilà et ensuite moi les techniques que j'ai vu elles étaient réalisés avec un sèche cheveux en fait en position froid parce qu'il faut pas trop chauffer apparemment le papier qui est assez fragile enfin fragile il je pense qu'il supporte pas beaucoup la chaleur donc le heat gun on peut je sais que pink lola dans la vidéo qu'elle montrait elle utilisait son heat gun mais des effets que j'ai vu en fait je vous mettrai de toute façon les liens je vous ai dit hein là les les scrappeuses elles plaçaient en fait leur leur pistolet leur sèche cheveux très très près en fait du papier pour obtenir ces effets là donc du coup j'ai sorti mon sèche cheveux qui me sert à faire mes brushing et j'ai une position froid donc donc je vais voir si ça marche bien comme ça et puis et puis voilà donc je vais tenter l'expérience voilà on n'a pas peur on y va en confiance comme dirait l'auréline ce n'est que du papier vous savez les couleurs de l'auréline elle dit souvent ça qu'il faut pas avoir peur de se tromper de toute façon à la fin ce n'est que du papier voilà et je vais prendre mon sèche cheveux ici donc je pense que ce que je vais faire c'est que parce que le monde sèche cheveux n'est pas silencieux contrairement à moït gun je repartirai je repartirai après en en explication en montage voie après coup mais mais voilà alors après en termes de en termes de technique j'ai vu plusieurs choses soit en fait on commence par mettre la solution de de comment de mélange en fait directement sur le papier ensuite on met les encres on met d'abord les encres et ensuite on met après la solution ça dépend moi je pense que je vais commencer par mettre la solution parce que je vais quelque chose d'assez dilué en fait et je vais je veux vraiment des contrastes par certains endroits comme avec mes aquarelles en fait donc je vais faire comme ça et ce que j'ai vu aussi c'est qu'il fallait pas mal les secouer que tout se mélange bien je sais pas du tout j'ai pas fait de nuancier donc je sais pas du tout ce que rendre les couleurs j'ai peut-être pas toutes les utiliser sur la même page d'ailleurs je sens pas la bille ça y est tac tac voilà voilà et ce qu'on peut faire aussi je sais pas si je les ai là j'avais des petites pipettes bon ça c'est va et c'est créatif et vous avez plein de marques différentes c'est pour être plus précise un bac quoique c'est assez fin quand même je vais tester comme ça après alors ce que j'ai lu ce que j'ai entendu aussi c'est que ça sent très très fort et qu'il vaut mieux travailler fenêtre ouverte et je sais que pink lola elle utilise un masque aussi moi en ce moment les masques ont érodé on a l'habitude donc ça sent très très fort donc faut faire attention je n'utilise pas de gants tant si on verra bien et juste un petit essuie tout pour récupérer le surplus et allons-y c'est parti voilà je vais mettre un petit peu comme ça je vais commencer par cette couleur là voilà et je vais en mettre je vais en mettre une autre plus foncier c'est en vert quand même tac et je vais mettre celui-ci c'est monsoon super beau celui-là voilà et ensuite avec le sèche cheveux hop je vais faire du bruit je vais vous reprendre en montage voie alors du coup j'ai le retour de le retour d'expérience dont mon sèche cheveux beaucoup trop puissant il m'a soufflé en un éclair en fait tout mon encre à alcool en plus il devait y avoir de la poussière dedans et ça m'a mis des petites peluches en fait sur mon support même en position la plus basse il est trop puissant en fait ça convient donc j'ai vite abandonner l'idée de faire ça comme ça en tout cas je pense qu'avec un sèche cheveux c'est bien mais voilà ça dépend avec lequel moi le mien il est c'est un sèche cheveux de coiffeur donc il il je crois qu'il est un peu un peu trop puissant du coup alors voyez je suis en pleine en plein apprentissage c'est mon là c'est vraiment la toute première fois j'en ai fait vous allez en voir deux autres sur des supports différents et ensuite à la fin de la vidéo je vous ai filmé j'ai fait une une dernière un dernier fond et j'ai fait une page une page d'art journal avec donc j'ai pas filmé la page d'art journal parce que elle était très elle est super basique mais je vous ai juste filmé le le rendu final et je vous dirai juste comment j'ai fait donc voilà donc au bout de trois de trois quatre fonds j'ai un peu mieux compris en fait comment ça marchait et j'ai mieux compris aussi comment je pouvais obtenir les effets qui moi m'intéresse donc voyez donc là je travaille sur le papier du pot j'ai commencé par mettre une base d'alcool et puis ensuite j'ai mis mes petites gouttes de d'encre à alcool dessus et ensuite on essaye de comment de faire bouger les encres et moi ce qui m'intéresse comme effet c'est la transparence et la superposition de couches c'est vraiment ça qui m'intéresse je cherche pas à faire des motifs ou des dessins en fait sur mon fond je veux vraiment avoir cette transe cette transparence et en fait les couches successives donc ma petite poire me sert bien par contre ce que j'ai fait en fait sur ma dernière réalisation j'ai carrément soufflé sans paille sans rien juste comme ça avec mon souffle et ça me convenait mieux aussi je bougeais mon papier et donc je bougeais mon papier et je soufflais en même temps dessus et ça me compte ça me convenait beaucoup mieux voilà donc là donc ce je travaille j'essaye de voir comment ça réagit ça sèche est ce que ça sèche relativement vite il faisait pas spécialement très très chaud ce jour là quand je les fais donc ça sèche relais en fait le c'est pas que ça sèche vraiment vite c'est que on n'a pas tant de temps que ça pour faire bouger l'ancre à alcool en fait moi pour avoir les effets que je veux de superposition il fallait que je travaille vite parce que je me rendais compte que même si j'avais l'impression que c'était encore humide enfin pas humide mais j'avais l'impression qu'il y avait encore de l'alcool que tout s'était pas évaporé et bien pour autant j'arrivais pas à la faire bouger donc donc voilà ce qui est très pratique c'est que quand on se rend compte que l'effet ne nous convient pas on remet de l'alcool dessus c'est ce que j'ai fait là et ensuite on redilue tout ça et on peut repartir alors on a là j'ai un peu moins de blanc du coup mais ça permet en fait de repartir sur une base un petit peu plus un petit peu plus neutre quand il ya des effets qu'on a obtenu mais qui nous plaise pas trop en fait c'est sans fin on peut continuer 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 encore à travailler dessus là je suis sur le vrai enfin le vrai papier papier du pot là donc il est fait pour ça donc donc voilà donc c'est alors c'est une grande détente vraiment c'est ça ressemble un petit peu quand on fait des fonds avec les fusions de couleurs à l'aquarelle voyez le travail de l'eau on retrouve un petit peu cet effet là avec le travail de l'alcool donc il ya un côté assez agréable à faire c'est assez envoûtant et voilà ce que j'aime bien c'est avoir des zones en fait beaucoup plus intenses avec des encres à alcool qui soient beaucoup plus foncées donc là c'est ce que j'ai fait avec ce bleu là bien 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 intense et j'aime bien quand il est assez concentré à certains endroits et en fait ce que j'aime comme résultat c'est ce que je disais j'ai posté des visuels sur instagram hier pour vous montrer un petit peu mes essais ma nouvelle addiction que je pense que ça va en devenir une et je disais en fait que je on me disait ben oui tu sais il ya plein de de scrap enfin de scrappeuses américaines surtout qui font ça et en fait effectivement mais moi je suis attirée qu'à part un certain un certain effet en fait de de travail aux encres à alcool et du coup je n'ai pas trouvé tant de tant de choses que ça en fait qui me qui me plaisait donc c'est pour ça que je je vous mettrai les liens en dessous et pour vous dire que j'étais tellement pas prête c'est c'est très récent c'est que camping clola a sorti sa vidéo l'année dernière j'ai bien vu qu'elle faisait des vidéos sur les encres à alcool mais je les ai même pas regardé pourtant je suis très assidue à sa chaîne pour l'aquarelle mais alors les encres à alcool j'ai pourtant vu ses visuels qui était très beau mais je sais pas j'ai même pas regardé tellement ça m'attirait pas du tout à cette époque là donc et c'est en faisant mes recherches youtube que je suis retombée sur sa vidéo je dirais oui c'est vrai elle avait fait ça l'année dernière je n'y étais même pas intéressé donc c'est pour vous dire qu'il ya eu du il ya en un an de temps il s'en est passé des choses du coup je pense dans ma dans ma pratique donc voilà et la deuxième la deuxième scrappeuse et toi elle est américaine elle s'appelle tiffany si vous devez la connaître sûrement elle travaille pour ranger et elle est axée mix média mais elle a un mix média très très clair en fait très lumineux et elle a fait des vidéos il ya pas longtemps sur des techniques justement d'ancre à alcool avec elle les a enfin la vidéo que j'ai vu qui m'a marqué elle travaillait sur le duvelum c'est ce que j'ai fait après d'ailleurs j'ai testé et je trouvais ça trop beau donc ça je l'ai vu il ya pas longtemps et je me suis dit il faut vraiment que j'essaye il faut vraiment que j'essaye voilà c'est pour ça que je vous mets ces deux vidéos là parce qu'autrement vous faites une recherche encre à alcool sur youtube vous verrez plein de vidéos tuto après voilà ça dépend des effets que vous voulez moi j'ai je me suis concentré sur les vidéos avec un résultat vraiment qui m'a acquis qui me plaisait quoi vraiment ce que je recherchais là je travaille sur un plus grand format alors j'ai commencé par encore une fois mettre une bonne couche d'encre enfin de d'alcool en fait sur ma page je sur les suivantes j'ai fait un peu différemment en fait j'ai essayé de voir ce qui ce qui me plaisait le plus que là du coup de mettre l'ancre à alcool directement ça m'a créé en fait une grande tâche sans trop sans trop d'effet enfin envoyé ça fait un forme d'ovale un peu donc je les retravaillais après pour casser un petit peu ce côté là mais voilà donc je sur les suivantes en fait j'en ai pas mis autant j'ai travaillé à certains endroits et en fait j'en rajoute au fur et à mesure donc ça c'était mon format à quatre là je travaille sur le du pot de ranger aussi mais c'est le celui qui est un peu translucide alors il n'est pas transparent vous avez vu au début un il est il ya une certaine opacité il ya un effet vraiment translucide plus prononcé encore sur ce papier là effectivement que quand on on fait le même travail sur un papier qui est opaque il ya un côté c'est bien c'est super particulier et ça fait un peu comme si on travaillait sur des pas sur des vitraux je serais pas comment vous diriez ça se donne un effet enfin bon c'est c'est encore encore différent donc là aussi ce que je fais enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en fait de l'ancre à alcool directement en plein milieu et du coup ça me crée en fait un gros halo milieu donc là c'est pareil dans mes suivantes j'ai mis j'en ai mis plus sur les côtés ce que c'était l'effet l'effet que je voulais et ça me permettait de pousser mais mes encres en fait de les pousser d'un côté ou de l'autre et pas de créer en fait une zone blanche au milieu et des encres qui seraient poussées tout autour voilà ça encore c'est c'est en fonction de ce que j'aime moi parce que ça peut être ça peut être ça peut vous plaire aussi un ce genre de défait moi c'est parce que je recherchais c'était vraiment ce côté superposition et en fait ça me fait penser à des à des coupes de roche en fait vous voyez dans les dans les minéraux quand on coupe une roche du quartz ou peu importe il ya une roche violette comme ça l'améthyste peut-être et quand on la coupe en fait on a des effets comme ça c'est pour ça que je vous dis que c'est un effet très minéral et et quand on fait un zoom les photos que j'ai posté sur instagram hier que vous verrez là à la fin de la vidéo quand on fait des zooms des plans serrés en fait sur sur le fond sur certains fonds on a l'impression vraiment que c'est une roche qui est coupé en deux je trouve ça trop joli et ça me donne aussi l'impression quand on vous savez quand vous avez votre pot d'eau et que vous vous mélangez en fait vous grincer votre pinceau vous le mettez vous mettez la pointe de votre pinceau qui est encore gorgé d'aquarelle dans l'eau ça vous fait des petits filaments comme ça aussi dans l'eau et ça me fait penser aussi à ça là je travaille sur un donc sur un velum alors là c'est issu de la vidéo de tiffany parce que j'aimais beaucoup le côté encore un peu plus transparent que sur que sur le papier du pot translucide là et voilà donc là j'ai travaillé donc c'est pareil j'ai mis un peu trop d'alcool au début sur une trop grande surface du coup j'en ai un peu gaspillé et j'ai travaillé sur ma plaque en verre je vais vous montrer à la fin il n'y a aucun problème si vous réutilisez la solution de mélange pour nettoyer ça s'en va très très bien voyez là ça en fait ça a transpercé mon ça a transpercé mon velum il en fallait que je mette de l'essuie tout en dessous un torchon enfin un chiffon donc voilà là j'ai rajouté un petit peu de donc d'encre à alcool argenté et c'est pareil j'aime bien quand c'est concentré en fait soit quand ça fait des petits filaments de d'argenté ou de doré ou alors quand c'est assez concentré à un endroit et que ça se dilue comme ça tout doucement là j'ai mis un petit peu d'alcool dans un petit récipient et avec un pinceau j'ai mis des petites gouttes pour que ça donne des petits effets aussi comme ça donc voilà donc ça c'est mes différents tests donc je ferai sur je ferai des choses après avec je vais les scraper et là en fait c'était un dernier essai que j'avais fait c'était sur une chute de papier en fait j'ai coupé un morceau je savais pas trop ce que j'allais en faire je me dis bah tiens je vais faire un je pourrais faire un coup de tamponnage dessus puis je pourrais le mettre dans mon cahier d'art journal comme ça ça me permettrait de garder trace en fait de mes essais donc j'ai utilisé le tampon d'ina ouéclay en fait que j'ai utilisé dans ma dernière page d'art journal voyez je l'ai juste tamponné comme ça sur sur mon fond de page j'ai rajouté juste un petit peu de motifs avec un tampon l'encreate avec des ronds et en fait j'avais une autre bande issue d'un autre test que j'ai collé de l'autre côté pour faire un petit rappel et j'ai aussi utilisé le même tampon avec les ronds pour rappeler en fait la page de gauche et j'ai travaillé avec mes posca donc j'ai mis des petits points de posca en fait le long de mes cercles ici pour donner un peu plus de détails en fait histoire de les travailler un tout petit peu et j'ai mis des petits traits de crayons de crayons blanc pour donner pareil pour ajouter un petit peu de détails à l'intérieur de mes ronds et ensuite j'ai fait des gouttes de posca blanc aussi pour ajouter toujours du détail et j'ai encadré chacune de mes deux pages avec des traits de posca noir tout autour voilà ça c'est un peu mon fil mon fil rouge mon fil conducteur sur mes pages d'art journal donc soit des traits comme ça soit un gros trait épais si je veux avoir une impression de matage en fait de ma page de scrap ou d'argent alloyé on a l'impression que c'est une sirène qui est dans les fonds des mers comme si on avait une sorte de mirage je sais pas voilà une forme qui se dessinerait dans l'eau enfin voilà j'adore vraiment voilà écoutez oui ce que j'ai fait aussi donc mon sel cheveux je l'ai abandonné j'ai sorti mon j'ai testé avec mon hit gun T-Moll celui qui est silencieux ça soufflait pas suffisamment donc j'ai sorti mon vieux hit gun je crois que c'est un artémio que j'ai et du coup j'arrivais mieux à faire bouger l'encre avec et puis j'ai beaucoup soufflé aussi voilà là vous voyez en fait des petits zooms sur mes différents essais et puis moi j'espère que ça vous aura plu c'est vraiment des crash test j'ai pas vraiment de conseils là c'est vraiment juste je vous donne juste mes impressions de premiers essais je reviendrai sûrement avec d'autres vidéos où j'aurai un meilleur retour d'expérience mais en tout cas je suis conquise donc voilà donc vous risquez vraiment d'en voir d'autres sur ma chaîne je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo et puis je vous souhaite un bon week-end allez au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz